C'est important de bien se préparer. Il faut qu'il déjà prépare bien son dossier parce que c'est un appui, le temps passe très vite. Donc il faut vraiment pour nous qui allons lire le dossier pour déjà gagner du temps, essayer de le connaître un peu. Il faut vraiment qu'il prépare bien son dossier écrit et bien sûr qu'il le prépare lui-même. Être le plus naturel possible et penser justement à travers différents exemples, comment il peut nous prouver ce qu'il est, ce qu'il a fait, ses expériences vécues de vie. Alors même s'il a l'impression qu'il n'a pas eu beaucoup d'expérience, il en a eu forcément à travers ses centres d'intérêt, ses activités. Alors il faut essayer de trouver d'abord ce qu'on a fait qui peut effectivement nous démarquer, le démarquer. Et puis s'il a l'impression qu'il n'a rien fait d'incroyable, mais il a forcément vécu des choses à sa façon. Bon, à travers son TPE, à travers des sports qu'il aurait fait, de la musique, des centres d'intérêt, même s'il n'a pas sa cote mille activités, des déménagements, des parcours de vie qu'il a eus en famille, avec amis, ou des gens qui l'interpellent, qui l'impressionnent. Voilà, qu'il essaye de trouver, de nous toucher, des exemples vraiment de ce qu'il a pu vivre, qu'il aurait marqué. Alors c'est tout à fait normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Ce serait même très très ambitieux de se dire que dans cinq ans, je serai ça exactement. Donc en fait, il faut voir à travers même des projets à court terme, comment il est capable de se projeter. On est là pour faire connaissance et qu'elle lui donnait le temps et les moyens d'exprimer ce que l'on attend. Un candidat, ce que je disais au départ, capable de travailler, ouvert, sur le monde, sur les autres, responsable, engagé, qu'il y ait des envies motivées, dynamiques, enfin bon, le candidat idéal bien sûr. Il faut comprendre qu'il faut nous montrer aussi qu'on est capable de travailler ces cinq ans avec des exigences, des crédits à valider et tous à valider. Donc on ne peut pas faire l'impasse sur telle ou telle matière, même si parfois on a moins d'affinités avec telle ou telle discipline. Il va falloir vraiment tout donner pour l'acquérir, pour avoir un socle solide.